Alors, je vais t'apprendre, moi ! Ça fait mal ! Arrêtez ça ! Qu'est-ce qu'ils comptent faire ? La peur et le doute sont les armes de nos ennemis ! N'écoutez pas leurs mensonges ! Ces mots empoisonnés ! Rien de la distance ! Si vous craignez d'y être sensible, je vous le dis ! Riez ! Demandez à Richard ! Résistez ! N'abandonnez pas ! Sans le faire, bien ! Richard et ses hommes ne pourront libérer l'inverse ! Et qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que vous voulez ? Guyberle est connu de la situation ! Laisse-moi partir, je vous en prie ! Sous-tres, elle est superficielle, je n'ai rien fait de mal ! Hors de mon chemin ! Vira-je, Fais-toi, Fais-toi ! Non ! J'essaie de laence ! Je pourrais te plier ! Même les fiers ! Rien 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 ! Merci, merci pour votre jetteurce, je vous reprendrai ça, j'en fais serment. Trois mille âmes, Guillaume. Je croyais qu'ils devaient être gardés prisonniers, et qu'ils seraient ensuite échangés contre nos hommes. Les Sarazins n'auraient jamais honoré leurs engagements jusqu'au bout. Vous savez que c'est la vérité, je vous ai rendu service. Oh oui, un grand service en effet. Cela va renforcer les convictions de nos ennemis, ils se battront avec plus d'ardeur encore. Je connais très bien nos ennemis, au contraire, loin de s'enhardir, ils trembleront de peur. Dites-moi, comment pourriez-vous connaître si bien leurs intentions ? Vous qui avez délaissé le champ de bataille pour la politique. J'ai fait ce qui était utile, ce qui était juste. Je pensais que vous aviez juré de défendre la cause de Dieu, mais ce n'est pas ce que je vois. Non, vous faites tout le contraire. Vous tenez des propos très durs à mon égard, sire. Depuis tout ce temps, j'espérais pourtant avoir gagné votre confiance. Vous régniez déjà sur Râcre en mon nom, mon cher Guillaume. N'est-ce pas là une preuve de confiance ? Briguez-vous ma couronne ? Vous vous égarez ! Cela devient une habitude. Il suffit. Cette conversation n'a que trop duré. J'ai une guerre à mener. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Aussi ne vais-je pas vous retarder, Majesté. Je crains qu'un homme comme lui n'ait pas sa place dans notre nouveau monde. Je souhaite parler au plus vite avec les troupes. Nous devons nous assurer que chacun remplisse son rôle. Révenez-les que toute négligence sera sévèrement punie. Je ne suis vraiment pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Oui, mon signal. Les autres, venez avec moi. Il va blesser quelqu'un, j'en suis sûr. Le Végong ! Tu as fini de te plaindre. Tu n'es bon qu'à face. Ah, ce café, les gens ! Regardez où vous allez ! Vous... vous... vous auriez pu me tuer. Moi, un vieillard. Honte à lui ! Il n'y entend rien ! Il se trouve ! Taisez-vous ! Taisez-vous ! Il n'a pas pu quitter la ville. Alors restez au taquet. Quitte les lieux ! Va t'en payer, t'as rien à faire ici ! Va t'en ! Il y a eu... laissez aller ! Nous sommes nos bouées ! Vous emprèdez-moi des relations de l'envers. C'est le problème ! Vous emprchez les forces ! Vous emprêchez les force ! L'envers vous payez cher ! Vous me m'empriez cher ! Je m'est trâprapé ! Je suis en vie ! Vous empriez vous donner la force, dont j'ai besoin ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais que tu étais prêt à assassiner Richard et à donner Saint-Jean-d'Acre à ton fils Conrad À Conrad ? Mon fils est un idiot, incapable de contrôler son hôte, alors un royaume ? Quant à Richard, cet imbécile ne vaut guère mieux Aveuglé par sa foi stupide et irrationnelle Aucun d'eux n'est digne de Saint-Jean-d'Acre Qui alors ? Cette cité appartient à ses habitants Comment oses-tu parler au nom du peuple ? Tu voles leur nourriture, tu les punis sans pitié Tout cela pour ton seul intérêt Je me contente de les préparer à un nouveau monde, rien de plus Je ne les ai pas volés, non J'ai réquisitionné leur nourriture afin que si les temps deviennent durs Le rationnement soit équitable Regarde bien La criminalité a été bannie Sauf celle perpétrée par toi était semblable En ton conscrit Ils n'ont pas été entraînés au combat Ils ont appris les mérites de l'ordre et de la discipline Il n'y a là aucune malveillance Tu te prêtes des intentions nobles Mais en réalité, tu es cruel Et cela doit cesser Le fruit de ton labeur risque d'avoir un goût amer Non, tu n'es pas là pour libérer nos villes Mais pour les vouer à la damnation Quand tout sera fini Tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même Toi qui es pétri de bonnes intentions Je vais t'attraper 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 En quoi, ta ou qui va Vous auriez pu réfléchir à deux fois Il va droit dans une vente Attrapez-le Je vais t'attraper Je vais t'attraper Je vais t'attraper Je vais t'attraper Ne restez pas là Ne faites pas de plus Il doit pas t'attraper Fais-moi Ne voilent bien Cherchez partout Je vais t'attraper Oui, est là Ici, ils font des vides Il doit passer déjà berg Il ne faudra pas Il n'est pas Tiens pas Arrêtez-le Arrêtez-le Hens-à-ft recogn Enter C'est trop de l'amode ! Il va s'échouer ! Écartez-vous ! Très bien par ici ! Ne le laissez pas vous distancer ! Levez pas ! Il n'est pas à la hauteur ! Je dirais pas ta voix ! Regardez où il va ! Très bien ! Quelle est l'autre part ! Très bien en haut ! Laissez-les-les-les-les-les ! Je dois y rouler 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 ! C'est un attachement ! Tuez la station ! Je dois y rouler ! T'attends immédiatement ! Attrapez-le, vite ! Un assassin ! Un assassin ! Ne le lâchez pas ! Il n'y a pas le droit d'ici, d'accord. Un assassin ! Il doit se sauver ! Regardez-le, il va ! Il est vraiment à tirer ! Il est vraiment à tirer ! Laissez-moi les flammes ! Tenez-leur fort ! Il ne doit pas s'échapper ! Les flammes ont été à l'échappement ! Il va s'échapper ! Ne restez pas sur vos mains ! Il ne doit pas s'échapper ! Mais maintenant ! Je vais te sauver ! Ne restez pas sur vos mains ! Il n'échappera pas ! Cherchez partout ! Un assassin ! Je suis un assassin ! Je suis un assassin ! Vous pouvez vous fraquer comme un animal ! Un assassin 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 ! Je te cache, mais tu reviendras ! Sous-titrage ST' 501 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 Paix et sérénité, Malik Je doute que ces mots s'appliquent à notre cité Que me veux-tu aujourd'hui Al-Mouali m'a condamné Majdadin Que peux-tu me dire sur lui ? Après le départ de Salahadin le pouvoir était vacant. Majdadin s'est autoproclamé maître de la cité. Il règne par la peur et l'intimidation. Sa position est illégitime. Sa fin est proche. Ne parle pas trop vite. Il ne s'agit pas d'un simple marchand d'esclaves. En tant que maître de Jérusalem, il est bien protégé. Prépare ton attaque avec le plus grand soin. Et tu dis bien ta proie. Grâce à toi, j'y parviendrai. Où devrais-je commencer mes recherches ? Eh bien, tu te contentes de demander mon aide et non plus de l'exiger ? Tu m'impressionnes. N'en rajoute pas. Comme tu voudras. Je vais te dire où aller. D'abord, va vers le sud-ouest, près de la mosquée. Ensuite, dirige-toi vers le sud. Deux endroits sont susceptibles de t'intéresser. D'abord, l'église la plus au sud. Et ensuite, les rues près de la synagogue. Merci de ton aide, Dai. Ne commets pas d'erreurs. Que Saladin soit loué ! Sainte voleur ! Je devrais crancher la main ! De défendre notre illustre civil. Oh ! Il va finir par te baisser. Et il ne compte pas sur moi. Tu n'as pas le droit d'être ici ! Tu n'as rien à faire ici ! Va-t'en ! Au revoir !